Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de cette série de Dilemne et après avoir parlé des avantages et des inconvénients du Gore-Tex, des tentes mono ou double paroi je mets le lien par ici si vous avez raté ça et bien on va parler aujourd'hui de la laine Merino et de ses avantages et inconvénients par rapport au synthétique, la matière la plus retrouvée pour les premières couches Alors la laine Merino, qu'est-à-cô ? La laine Merino vient du mouton Merino, d'où le nom est tiré une espèce de mouton vivant principalement en Nouvelle-Zélande et également en Australie un mouton, un mouton, faisant face donc à des climats pouvant être très chaud en été et très froid en hiver Comme toujours, on commence par le prix et là, il n'y a pas photo La laine Merino, c'est cher, très cher, trop cher Ça ne fait pas très longtemps qu'on en trouve sur le marché tout public Peu de marques fabriquent des vêtements avec et comme on ne retrouve des moutons que dans un endroit très localisé sur notre terre on obtient des vêtements largement plus chers que leur équivalent en synthétique Chez Icebreaker, par exemple, une marque assez renommée et populaire dans les producteurs de Merino on va trouver des t-shirts à environ 80€ et des slips à 40 ou 50€ On est donc loin du premier prix de t-shirt synthétique de chez Decathlon On enchaîne comme d'habitude avec le poids et le volume et là, encore une fois, la laine Merino, enfin les produits en laine Merino ils vont généralement être un petit peu plus lourds et prendre un peu plus de place Alors non, on ne va pas passer du simple au double en tout cas pour une cible d'utilisation équivalente mais bon, avantage au synthétique Alors l'isolation, c'est un des deux points pour lesquels les clients cherchent ce type de produit les produits en laine Merino et ça, c'est parce que la laine est hygroscopie c'est-à-dire qu'elle s'adapte en permanence aux conditions ambiantes que ce soit en termes d'humidité ou de température En présence d'humidité, les fibres vont se gonfler capturant un volume d'air qui va être plus important donc volume d'air entre vous et le tissu augmentant ainsi le degré d'isolation thermique et par temps chaud, elles vont au contraire se contracter laissant passer plus d'air vers l'extérieur et donc permettant un meilleur transfert de la chaleur Vous pouvez m'appeler Jamy si vous voulez, il n'y a pas de soucis On a donc un produit qui va être très intéressant puisque très efficace et très polyvalent Bon hop hop, avant de passer à la suite comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour m'encourager ça se passe en dessous de la vidéo ou bien dans le filigrane, ici en bas Ici, la comparaison et puis d'allicates Pour moi, c'est un match nul Le synthétique est connu pour sa grande capacité d'évacuation de l'humidité et sa vitesse de séchage Je m'attendais à avoir une grande différence avec le mérino puisque ça reste de la laine mais finalement non Il a une bonne gestion de l'humidité l'eau va passer en vapeur sans condenser donc on a un bon maintien au sec Alors ça, c'est la théorie bien sûr mais j'ai jamais eu de problème avec et même mieux, j'ai l'habitude d'avoir le dos trempé par la sueur à cause du contact avec le sac à dos On suppose que je ne suis pas le seul à qui ça arrive et c'est toujours difficile et désagréable quand après une pause, on remet le sac sur le dos par exemple après avoir mangé Eh bien, il n'était pas rare à ma grande surprise et plutôt bonne surprise que mon t-shirt mérino ait eu le temps de sécher pendant l'arrêt Par contre, attention, il y a quand même un petit revers que j'aimerais glisser par là c'est que même si mon t-shirt en mérino a séché donc sur moi mais quand même avec le contact de l'air plus rapidement je pense que mon t-shirt en synthétique puisque généralement je remettais le sac avec le t-shirt encore mouillé Eh bien, j'ai l'impression que pour mes chaussettes chaussettes en mérino que j'ai pu essayer l'été dernier après avoir été mouillées eh bien, elles ne séchaient pas tant que je ne les avais pas sorties de mes pieds et de mes chaussures pendant un bon moment donc une fois qu'elles étaient mouillées, je me retrouvais avec les pieds mouillés toute la journée Alors un petit point un petit peu anecdotique puisque les deux matériaux sont très fragiles on fera donc attention à là où on passe surtout quand on paye 80 balles son t-shirt Voilà, là on fait gaffe Bon, le synthétique, tout le monde connaît mais la laine, généralement on a un mauvais souvenir des piles cousues par mamie qui nous grattent pendant des heures difficile, difficile difficile de s'imaginer partir randonner pendant des heures ou des jours avec ce type de produit Mais c'est là qu'est le contre-pied rien à voir avec les piles de grand-mère Les fibres des vêtements en laine Merino sont beaucoup plus fins à peine 16,5 à 19,5 microns suivant les normes Et un micron c'est un millième de millimètre donc c'est pas grand chose Les fibres de laine Merino sont donc si fines qu'on est bien en dessous des 25 microns à partir de laquelle la peau de l'homme peut commencer à gratter Et ça en fait c'est parce que les fibres sont si fines qu'elles se plient lorsqu'elles touchent votre peau Les fibres de laine traditionnelle sont généralement beaucoup plus épaisses et gardent leur rigidité au contact de votre corps Leur extrémité vient donc irriter les terminaisons nerveuses sensibles de votre terme C'est pour ça que ça gratte Avec la laine Merino on se retrouve donc avec des produits très doux que ce soit pour un t-shirt ou pour des sous-vêtements Il est là, vous l'attendez Le deuxième avantage fatal de la laine Merino Les odeurs Si vous avez déjà randonné plusieurs jours avec des vêtements en synthétique ou en coton ou n'importe quoi Ça pue, ça pue fort Difficile de vraiment les laver Et bon, un petit coup dans la rivière avec du savon d'Alep Ça fait pas de miracle Et au bout du compte, ça devient très désagréable La laine Merino, elle, elle a un effet antibactérien C'est à cause, ou grâce plutôt, à la structure de sa fibre Sa surface rappelle des espèces de carreaux Alors que les fibres synthétiques sont très lisses Et les bactéries, en fait, ont du mal à s'y accrocher Ça c'est pour l'explication un petit peu scientifique Mais en fait, on se retrouve avec un produit qui est vraiment inodore Même après des heures ou des jours d'utilisation C'est trop bien Alors ça c'est un point que j'aborde pas souvent Mais là c'était intéressant Les fibres synthétiques et le coton nécessitent de longues heures de manipulation et de traitement Par contre, les moutons Merino, ils ont juste besoin d'herbes, d'eau et de grand air Donc ça y profite en Nouvelle-Zélande Et leur toison est tendu deux fois par an C'est donc beaucoup plus renouvelable que les hydrocarbures qui servent à produire le synthétique C'est aussi un produit qui est biodégradable Puisque une fois jetée, la fibre Merino se décomposera naturellement dans le somme Elle se transformera en nutriments dans la terre, etc. Là, un nouveau dilem de traité avec ici l'arrivée du Merino sur le marché tout public Vous l'aurez compris, je suis assez conquis par le Merino C'est confort, on a une bonne gestion, très bonne gestion de la température Et surtout, on n'a pas d'odeur Dommage que les prix soient exorbitants C'est pas accessible à n'importe qui Et ça coûte un bras si on veut se refaire la garde-robe J'ai pour l'instant un t-shirt, donc je suis très content Un caleçon, donc je suis très content aussi Le seul problème, comme je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure Là, c'est pour les chaussettes Une fois avoir eu les chaussures mouillées par la pluie Ou être passé dans un cours d'eau Eh bien, les chaussettes à l'intérieur ne sèchent pas Et c'est un problème de garder les pieds humides sur la durée Moi, ça m'a causé des ampoules J'ai dû abandonner ma randonnée dans le Keras Et c'est peut-être une des raisons qui a contribué à ça Je pense peut-être continuer à m'acheter un petit peu de Merino Notamment des premières couches, une en bas et une en haut un peu plus épaisse Utilisable en 4 saisons Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu Que ça vous aura peut-être donné des idées Si vous pensiez vous lancer dans l'achat de produits en Merino ou pas On se retrouve dans un petit moment pour un nouvel épisode Qui devrait traiter de la consommation de l'eau Ou bien partir avec des filtres à eau Ou plutôt avec des pastilles de traitement Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne C'est vraiment comme ça que vous pouvez me soutenir et m'aider Un petit pouce bleu si ça vous a plu Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai bien entendu en commentaire comme d'habitude Si vous avez des idées de sujets abordés, vous pouvez y aller également On se retrouve bientôt Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz